Je regarde juste la troisième pédale, qui a l'air d'aller très bien. Jean-Jacques, tu mets ton casque ? Il faut que tu mettes tes machins. Ce qu'on va faire, on va faire... Ah l'ennemi ne m'entend pas. On va faire AABB, AABB et un dernier A. AABB et un dernier A. Sous-titrage ST' 501 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 On est dans la musique, on habite la musique et je pense que le rapport à ça, en tout cas pour moi, il est de l'ordre du rêve, effectivement. C'est un rêve qu'on fabrique nous-mêmes, mais comme disait Emile sur quelque chose qu'on n'explique pas, ça c'est de l'ordre du rêve aussi, comme tu peux te rappeler d'un rêve et tu ne t'expliques pas telle et telle situation dans le rêve et pourtant ça se passe. En ça, oui, en ça c'est rêveur, c'est un état de rêve, bien sûr. Mais je pense que beaucoup de musiciens diraient ça, c'est pas propre forcément à la musique qu'on fait là. Puis chaque morceau, c'est une ouverture, c'est des morceaux qui tournent comme ça, ça donne d'autres réactions. C'est qu'il y a des raisons, parce que c'est vrai qu'il y a une base, mais c'est sûr qu'en concert, ça va donner encore d'autres ouvertures, rythmique, musicale, mélodie. Oui, parce qu'on peut, c'est comme le concert après, c'est qu'on ouvre une boîte, il y a ce répertoire qui est là et ce qui va sortir de la boîte va dépendre de l'état du jour, du son, du piano, de plein de choses. Mais en tout cas, oui, j'espère bien qu'on va bien voyager. Sous-titrage ST' 501